Bonjour à toutes et à tous, c'est Bakary94 et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour un speedrun sur un boss qui est le Jacal. C'est l'un des premiers boss qu'on rencontre sur la deuxième planète je crois. Donc je suis avec des gens que j'ai rencontré sur le matchmaking donc je ne les connais pas. Il y en a juste un qui a dit on rush et donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est un boss qui est normalement un minimum relou quand on le rencontre et vous allez voir comment il va prendre. Donc là déjà on zappe tous les ennemis sur le chemin et on court directement au boss. Je vous laisse apprécier. Pour le moment on ne sert pas grand chose. Donc voilà, le temps qu'on marche, j'en profite pour dire que si jamais vous suivez la choc ou quoi que ce soit et que vous voulez, ou même que vous jouez PC et que vous voulez jouer avec nous, pas de soucis, il faut juste écrivez-le sur la chaîne et je me ferai un plaisir de jouer avec vous. Pendant ce temps-là, on court toujours. J'espère qu'on arrive un peu au Jacal. Parce qu'en fait, même si c'est toujours la même mission, le chemin est aléatoire. C'est-à-dire que des fois, ça peut être juste à côté comme ça peut être très loin. On attendait 4% de l'ascenseur. Je garde mes munis parce que, en général, le boss en demande beaucoup. Allez les filles, on y va. En vrai, avec l'équipement que j'ai, c'est pas du tout difficile. Je pourrais même le faire tout seul. Juste là, on est 4 et on est sur violent. Il faut savoir qu'il y a un Warframe qui ne peut être fait qu'avec des pièces qu'on trouve ici. Donc, on a fait la mission encore et encore et encore. Tellement de fois que... Voici le Jacal. Donc, le principe, c'est de tirer dans une jambe ou un bras pour le faire tomber. Ça fait tomber son bouclier en même temps. La bulle que vous voyez, c'est une attaque d'un autre Warframe. Donc là, le Jacal est déjà mid-life. Et attention. Je pense que la prochaine fois qu'il fonctionne, c'est la dernière. Et non. Il y en reste encore un peu plus. Et voilà. Un Jacal fait en 30 secondes. Alors que vous allez voir, la première fois que vous allez le faire, vous allez courir dans tous les sens. Vous allez crier, vous allez avoir besoin d'être réanimé, tout ça. Là, ça a été fait en 30 secondes. C'est assez pratique quand on overrush des nouveaux joueurs. Donc, on va direct à l'objectif. Et bon, on va en 30 secondes. Et hop, extraction. Fin de la mission. Donc là, l'extraction, elle était assez proche. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ce sera une vidéo, je pense, sur Call of Duty pour changer. Avec un invité. Je n'en dis pas plus. Et sur ce, je vous dis à plus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501